Chapitre 6 Poivre et cochon Pendant une minute ou deux, elle resta à regarder la maison en se demandant ce qu'elle allait faire. Soudain, un valet de pied enlivré sortit du bois en courant. Elle se dit que c'était un valet de pied parce qu'il était enlivré. Mais en jugé seulement d'après son visage, elle l'aurait plutôt pris pour un poisson et frappa très fort à la porte de ses doigts repliés. Le bâton fut ouvert par un autre valet de pied enlivré, au visage tout rond, aux gros yeux saillants comme ceux d'une grenouille. Alice remarqua que les deux domestiques avaient des cheveux poudrés et tout en boucle. Très curieuse de savoir de quoi il s'agissait, elle sortit du bois pour écouter. Le valet de pied poisson commença par prendre sous son bras une immense lettre, presque aussi grande que lui, puis il la tendit à l'autre en disant d'un ton solennel. Pour la duchesse, une invitation de la reine, une partie de croquet ! Le valet de pied grenouille répéta du même ton solennel mais en changeant un peu l'ordre des mots. De la reine, une invitation de partie de croquet pour la duchesse ! Puis tous deux s'inclinèrent très bas et leurs boucles s'entremêlèrent. Alice se mit arrière si fort de ce spectacle qu'elle fut obligée de regagner le bois en courant de peur d'être entendue. Quand elle se hasarda à jeter un coup d'œil, le valet de pied poisson avait disparu et l'autre était assis sur le sol près de la porte à regarder fixement le ciel d'un air stupide. Alice alla timidement jusqu'à la porte et frappa un coup. « Ce n'est pas la peine de frapper ! » dit le valet de pied. « Et cela pour deux raisons. » « D'abord parce que je suis du même côté de la porte que toi. » « Ensuite parce qu'il y a tellement de bruit à l'intérieur que personne ne peut entendre. » En effet, un vacarne vraiment extraordinaire retentissait dans la maison. Un bruit continu de hurlements et d'éternuements ponctués à temps à autre de grands fracas comme si on brisait un plat ou une marmite en mille morceaux. « En ce cas, » déclara Alice, « pouvez-vous, je vous prie, me dire comment je dois faire pour rentrer ? » « Tu n'aurais pas tort de frapper ! » continua le valet de pied sans l'écouter. « Si la porte était entre nous. » « Par exemple, si tu étais à l'intérieur, tu pourrais frapper et moi je pourrais te faire sortir. » Il ne cessait pas de regarder le ciel tout en parlant, ce qu'Alice trouvait parfaitement impoli. « Après tout, » pensa-t-elle, « peut-être qu'il ne peut pas faire autrement. » « Il a les yeux si près du haut de la tête, mais du moins il pourrait répondre aux questions qu'on lui pose. » « Comment dois-je faire pour entrer ? » répéta-t-elle à haute voix. « Je vais rester ici assis jusqu'à demain, » déclara-t-il. À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit et une grande assiette fendillère. Droit vers la tête du valet de pied, elle lui effleura le nez pour se briser enfin contre un des arbres qui se trouvaient derrière lui. « Ou peut-être jusqu'à après-demain. » Continua-t-il sur le même ton exactement comme si rien ne s'était passé. « Comment dois-je faire pour entrer ? » demanda Alice d'une voix encore plus forte. « Faut-il vraiment que tu entres ? » réposta-t-il. « Voilà la première question à se poser. » C'était parfaitement exact, mais Alice trouva mauvais qu'on le lui rappela. « La façon dont toutes ces créatures discutent est vraiment insupportable. » murmura-t-elle. « Il y a de quoi vous rendre folle. » Le valet de pied eut l'air de juger que le moment était venu de répéter sa remarque avec des variantes. « Je resterai ici sans désemparer, » dit-il, « pendant des jours et des jours. » « Mais que dois-je faire ? » « Ce que tu voudras ? » répondra-t-il en se mettant à siffler. « Oh, il est inutile de lui parler ! » s'exclama Alice en désespoir de cause. « Il est complètement idiot. » Sur ce mot, elle ouvrait la porte et entra. « La porte donnait directement sur une grande cuisine pleine de fumée d'un bout à l'autre. » « La duchesse, assise sur un tabouret à trois pieds, était en train de bercer un bébé. » « La cuisinière, penchée au-dessus du feu, remuait la soupe dans un grand chaudron. » « Il y a certainement trop de poivre dans cette soupe ! » parvint à dire Alice tout en éternuant qu'elle le pouvait. « Il y en avait certainement beaucoup trop dans l'air. » La duchesse elle-même éternuait de temps à autre. Le bébé éternuait et braillait alternativement, sans interruption. Les seuls occupants de la cuisine qui n'éternuaient pas étaient la cuisinière et un gros chat, assis sur la plaque de l'âtre, qui souriait jusqu'aux oreilles. « S'il vous plaît, madame ? » demanda Alice assez timidement, car elle n'était pas très sûre qu'il fût très poli de parler la première. « Pourriez-vous me dire pourquoi votre chat sourit comme ça ? » « C'est un chat du comté de Chester, » dit la duchesse. « Voilà pourquoi, cochon ! » Elle prononça ce dernier mot si brusquement et avec tant de violence qu'Alice sursauta, mais elle vit tout de suite que le mot s'adressait au bébé et non pas à elle. C'est pourquoi elle reprit courage et continua. « Je ne savais pas que les chats du comté de Chester souriaient toujours. En fait, je ne savais pas que les chats étaient capables de sourire. » « Tous les chats sont capables de sourire. » « Et ils sourient, pour la plupart. » « Tu n'en as jamais vu sourire ? » dit Alice très poliment, toute heureuse de voir que la conversation était engagée. « Tu n'as pas vu grand-chose, c'est un fait. » Le ton de cette remarque déplut beaucoup à Alice, qui jugea qu'il vaudrait peut-être mieux passer à un autre sujet. Pendant qu'elle essayait de t'en trouver un, la cuisinière retira le chaudron du feu, puis se mit immédiatement à jeter sur la duchesse et sur le bébé tout ce qui lui tomba sous la main. D'abord vint la pelle, les pains secs, le tisonnier, ensuite ce fut une averse de casserole, d'aciette et de plat. La duchesse ne faisait aucune attention à ces objets, même lorsqu'il la frappait. Quand au bébé, il hurlait déjà si fort qu'il était parfaitement impossible de savoir si les coups lui faisaient mal ou non. « Oh, je vous en supplie, prenez garde à ce que vous faites ! » s'écria Alice en bondissant d'inquiétude et de terreur. « Oh, ça y est, cette fois c'est son pauvre petit nez ! » ajouta-t-elle en voyant une casserole particulièrement volumineuse effleurer le visage du bébé. « Si chacun s'occupait de ses affaires, » gourmela la duchesse d'une voix rauque, « la terre tournerait beaucoup plus vite qu'elle ne le fait, ce qui ne nous avancerait à rien ! » dit Alice, toute heureuse d'étaler un peu de ses connaissances. « Pensez au désordre que ça amènerait dans la succession du jour et de la nuit. Voyez-vous, la terre tourne sur elle-même pendant 24 heures sans relâche. » « À propos de hache, » dit la duchesse, « coupez-lui donc la tête ! » Alice jeta un coup d'œil anxieux vers la cuisinière pour voir si elle avait l'intention de saisir l'allusion. Mais elle était fort occupée à remuer la soupe et n'avait pas l'air d'écouter. C'est pourquoi Alice se hasarda à poursuivre. « Du moins, il me semble bien que c'est 24 ou bien est-ce 12, je... » « Oh, ne t'embête pas avec les chiffres ! » s'écria la duchesse. « Je n'ai jamais pu supporter les chiffres ! » Là-dessus, elle se remit à bercer son enfant tout en lui chantant une espèce de berceuse et en le secouant violemment à la fin de chaque vers. « Parlez rudement à votre bébé, battez-le quand il est ternu. Ce qu'il en fait, c'est pour vous embêter, c'est pour cela qu'il s'évertue. » « S'évertue ! » auquel prit part la cuisinière et le bébé. Ouah, ouah, ouah ! Pendant tout le temps que la duchesse chanta la seconde strobe de la chanson, elle s'arrêta pas de secouer violemment le bébé de haut en bas et le pauvre petit ne s'arrêtait pas de hurler si fort qu'Alice put à peine distinguer les paroles. « Je parle rudement à mon bébé, je le bats quand il est ternu. Quand il le veut, il peut apprécier le poivre qui s'y je remue. » Ouah, ouah, ouah ! « Tiens, tu peux le bercer un peu si tu veux. » dit la duchesse à Alice en lui jetant l'enfant comme un paquet. « Il faut que j'aille m'apprêter pour la partie de croquet de la reine ! » Sur ces mots, elle sortit vivement de la pièce. La cuisinière lui lança une poêle à frire au moment où elle franchissait la porte et elle la manqua de peu. Alice eut du mal à saisir le bébé qui avait une forme bizarre et qui étendait les bras et les jambes dans toutes les directions, exactement comme une étoile de mer, pensa la fillette. Le pauvre petit renaclait aussi bruyamment qu'une machine à vapeur. Quand elle l'attrapa, en outre, il n'arrêtait pas de se plier en deux et de se redresser, si bien que, pendant les deux premières minutes, tout ce qu'elle put faire fut de l'empêcher de tomber. Dès qu'elle eut compris comment il fallait s'y prendre pour le tenir, c'est-à-dire en faire une espèce de nœud, puis le saisir ferme par l'oreille droite et par le pied gauche pour l'empêcher de se dénouer, elle l'emporta en plein air. « Si je n'emmène pas cet enfant avec moi, » songea-t-elle, « ces deux femmes ne manqueront pas de le tuer d'ici un jour ou deux. Ce serait un véritable meurtre que de les laisser ici. » Elle prononça ses derniers mots à voix haute et le bébé poussa en réponse un petit grognement. Il avait cessé d'éternuer à présent. « Ne grogne pas, » dit Alice, « ce n'est pas une façon convenable de s'exprimer. » Le bébé poussa un second grognement et elle le regarda bien en face d'un air inquiet pour voir ce qu'il avait. Sans aucun doute, son nez extrêmement retroussé ressemblait davantage à un museau qu'à un véritable nez. D'autre part, ses yeux étaient bien petits pour des yeux de bébé. Dans l'ensemble, l'aspect de ce nourrisson déplut beaucoup à Alice. « Mais peut-être qu'il ne faisait que sangloter, » pensa-t-elle, et elle examina ses yeux de très près pour voir ce qu'il y avait des larmes. « Non, il n'y avait pas de larmes. » « Si jamais tu te transformes en cochon, mon chéri, » déclara Alice d'un ton sérieux, « je ne m'occuperai plus de toi. Fais attention à mes paroles. » Le pauvre petit sanglota de nouveau, ou grogna, puisqu'il était impossible de faire la différence. Et tous deux poursuivirent leur route quelque temps en silence. Alice commençait à se dire, « Qu'est-ce que je vais faire de cette créature quand je l'aurai emmenée à la maison ? » Lorsque le bébé poussa un nouveau grognement, si fort cette fois qu'elle regarde à son visage non sans inquiétude. Il n'y avait pas moyen de s'y tromper, c'était bel et bien un cochon. Et elle sentit qu'il serait parfaitement absurde de le porter plus loin. En conséquence, elle déposa le petit animal sur le sol et fut soulagée de le voir s'enfoncer dans le bois d'un petit trou paisible. « S'il avait grandi, » se dit-elle, « ça ferait un enfant horriblement laid. » « Mais je trouve que ça fait un assez joli cochon. » Elle se mit à penser aux autres enfants de sa connaissance qui auraient fait de très jolis cochons et elle était en train de songer. Si seulement on savait comment s'y prendre pour les transformer. Lorsqu'elle sursauta légèrement en voyant le chat du comté de Chester assis sur une branche d'arbre à quelques mètres d'aile. Le chat se contenta de sourire en voyant Alice. Elle lui trouva l'air fort aimable. Néanmoins, il avait des griffes extrêmement longues et un très grand nombre de dents. C'est pourquoi elle sentit qu'elle devait les traiter avec respect. « Minet du comté de Chester ! » commença-t-elle assez timidement, car elle ne savait pas trop si ce nom lui plairait. Le chat s'étant contenté de sourire plus largement, Alice pensa. « Allons jusqu'ici, il est satisfait. » et elle continuera. « Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, par où je dois m'en aller d'ici ? » « Cela dépend de l'endroit où tu veux aller. » « Peu m'importe l'endroit. » « En ce cas, peu importe la route que tu prendras. » « Pourvu que j'arrive quelque part, » ajouta Alice en guise d'explication. « Oh, tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu marches assez longtemps. » Alice comprit que c'était indiscutable. En conséquence, elle essiait une autre question. « Quelle espèce de gens trouve-t-on dans ces parages ? » « Dans cette direction-ci. » répondit le chat en faisant un geste de sa patte droite. « Habite un chapelier. » « Et dans cette direction-là, » « Il fait un geste de sa patte gauche. » « Habite un lièvre de Mars. » « Tu peux aller rendre visite à l'un ou à l'autre. » Ils sont fous tous les deux. « Mais je ne veux pas aller parmi les fous ! » « Impossible de faire autrement. » « Nous sommes tous fous ici. » « Je suis fou. » « Tu es folle. » « Comment savez-vous que je suis folle ? » « Si tu n'étais pas folle, tu ne serais pas venue ici. » Alice pensa que ce n'était pas une preuve, mais elle continua. « Et comment savez-vous que vous êtes fous ? » « Pour commencer, est-ce que tu m'accordes qu'un chien n'est pas fou ? » « Sans doute. » « Eh bien, vois-tu, un chien gronde lorsqu'il est en colère et remue la queue lorsqu'il est content. » « Alors moi, je gronde quand je suis content et je remue la queue quand je suis en colère. Donc, je suis fou. » « Moi, j'appelle ça ronronné, pas grondé. » « Appelle ça comme tu voudras. » « Est-ce que tu es de la partie de Croquet de la Reine cet après-midi ? » « Je voudrais bien, mais je n'ai pas encore été invité. » « Tu m'y verras, » dit le chat. Et il disparut. Alice ne s'en étonne à guère, tellement elle était habituée à voir des choses bizarres. Pendant qu'elle regardait l'endroit où le chat s'était trouvé, il réapparut. « Oh, à propos, qui est devenu le bébé ? J'ai failli oublier de te le demander. » « Il s'est transformé en cochon, » répondit Alice d'une voix calme, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Ça ne m'étonne pas, » déclara le chat. Et il disparut à nouveau. Alice attendit un peu, dans l'espoir de le voir réapparaître, mais il n'en fit rien. Et au bout d'une minute ou deux, elle s'en alla à l'endroit où on lui avait dit qu'il habitait le lèvre de Mars. Comme elle prononçait ces mots, elle leva les yeux, et voilà qu'elle aperçut le chat, assis sur une branche. « Tu as dit cochon ou cocon ? » demanda-t-il. « J'ai dit cochon, et je voudrais bien que vous n'apparissiez pas et ne disparaissiez pas si brusquement, ça me fait tourner la tête. » « C'est bon, » dit le chat, et cette fois, il disparut très lentement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire, qui reste un bon bout de temps, quand tout le reste, tu disparus. « Ma parole, » pensa Alice, « j'ai souvent vu un chat sans sourire, mais jamais un sourire sans chat. C'est la chose la plus curieuse que j'ai jamais vue de ma vie. » Avant d'être allée bien loin, elle aperçut la maison du lièvre de Mars. Du moins, elle pensa que c'était bien sa maison, parce que les cheminées étaient en forme d'oreilles et que le toit était couvert de fourrure en guise de chaume. La maison semblait si grande qu'Alice n'osa pas approcher avant d'avoir grignoté un petit morceau de champignon qu'elle tenait à la main gauche et d'avoir atteint 70 cm environ. Mais alors, elle reprit son chemin assez timidement en se disant, « Et s'il est fou furieux, après tout, je regrette presque de ne pas être allé voir le chapelier. »